Salut tout le monde c'est ça j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo gameplay sur dead by daylight avec une présentation de build un build parfait pour noël un build très sympathique vous voyez les rangs viennent d'être reset du coup je m'amuse un petit peu j'ai essayé des builds par ci par là et je voulais partage alors de build qu'est ce que c'est c'est un build vous pouvez jouer en solo queue pour monter les rangs je vous conseille pas forcément au rang si vous avez un mmr très élevé mais vous pouvez jouer ce bill qui est plutôt un build fun et devrait bien se passer pour vous alors guérison interne la perte de nancy willers donc quand vous faites un totem si vous cachez dans un casier pendant une durée de huit secondes en étant blessé vous êtes soigné à chaque tout au totem vous avez un soin qui vient mais attention si vous faites de totem c'est pas des jetons un totem par un totem après un père que la plus importante de ce bide parfaite occasion pourquoi parfaite occasion je suis dit bon c'est le début de saison j'ai un défi à faire pourquoi pas proposer un build comme ça avec parfaite occasion et qu'est-ce qu'on a là lâché 15 palettes pendant une poursuite avec le tueur si vous que la game qui vient d'être enregistré je lui en ai mis 4 ou 5 dans le nez à notre cher tueur et donc du coup vous voyez toutes les pertes de la vape avant cette perc était elle avait un cool down c'est à dire que quand vous l'utilisiez il y avait un temps avant de pouvoir revoir les palettes à temps il y en a vous voyez toutes les palettes tout le temps sur la main c'est super pratique pour loupe super pratique pour connaître les maps parce que si vous jouez depuis pas longtemps vous connaissez peut-être pas encore bien les maps grâce à cette paire vous allez pouvoir bien connaître les maps bien savoir où aller et du coup c'est parfait parfait c'est une parfaite occasion parfaite occasion d'apprendre la map c'est l'or excellent roulement dur évidemment je ne la présente plus la paire qui marche une fois sur dix je le dis à toutes les vidéos mais j'adore le dire quand vous êtes blessés boom petit bon en avant 40 secondes de récupération effet épuisement voilà vous pouvez échapper un hit grâce à ça et tenir le tueur un peu plus autant pour vos amis et évidemment ce bon vieux frisson quand le tueur regarde dans votre direction probablement de 36 m vous avez 10% de chances supplémentaires de générer un test d'habité et vous tout est augmenté de 6% vous allez plus vite et vous allez plus vite vous savez que tu regardes tout est fait un folie quoi la folie vous savez quand il arrive vers vous donc avec parfaite occasion plus pression vous pouvez anticiper le fait qu'il arrive vers vous et savoir où vous allez vous diriger pour votre chase pour savoir est-ce que j'ai plutôt les par là j'ai plutôt les par là est ce que je vais faire est ce que je suis plutôt partir sur ce loup sur ce loup voilà grâce à ça vous avez toutes les chances de votre côté de réussir un bon loop et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé pendant cette game j'ai eu tous mes points de groupe comme vous allez voir en tout cas si ce genre de vidéo te plaît n'hésite pas à lâcher un petit pouce n'hésite pas à commenter que tu as adoré cette vidéo ça ferait extrêmement plaisir abonne toi évidemment on va voir d'autres et normalement alors c'est que beaucoup de gens me demandent je vais bientôt reprendre quand je ne sais pas mais j'essaye de revenir avec des scènes propres en planning et je tiens à respecter et donc du coup je suis en train de vraiment réfléchir quand est-ce que je veux revenir en plus c'est les fêtes qui arrivent là donc ça se trouve je vais revenir qu'en janvier mais vous inquiétez pas je vais peut-être venir faire des light switch et merci de regarder vidéo merci de soutenir et je vous dis à la prochaine salut les gars le temple de purgation bien on est juste à côté de jake et on a une générateur juste ici c'est parfait je sais pas ce qu'il a foutu mais et grâce à la parfaite occasion je peux le tenir grâce aux palettes et il me lâche exactement ce qu'on voulait et un petit totem alors le générateur le plus important de cette map mais essentiel de faire ce générateur pourquoi parce qu'il va vous ouvrir les portes du milieu et vous pourrez louper plus facilement avec ce générateur c'est vital du coup on a réussi à le perdre je pense qu'il a réparateur car tout d'un coup il regarde de façon très excessif vers nous ce que c'est comme boon le boon de soin on sait qu'on a un boon de soin ici ça aurait pu être le boon de déplacement ou le nouveau boon mais non celui de soin évidemment on retourne sur l'ogd le plus important du jeu on termine c'est tout vert c'est une palette un peu gâché je peux vous mentir mais bon on a parfaite occasion le brine sur brine n'a pas marché je suis bon j'ai été trop gourmand j'ai été trop gourmand j'aurais pas dû je suis dit je vais jouer un peu avec lui mais une erreur en tout cas il a complètement lâché sa tronçonneuse est complètement en train de jouer full marteau c'est dommage c'est dommage c'est dommage passer les surcharges C'est une autre palette, une. Il faut qu'il arrive pas à tort c'est sûr et certain. Une troisième palette. Une quatrième palette. On est en train de détruire toutes les palettes qu'on a fait tomber. On s'est mis sous une palette. On a tenté la save palette. Il y a la sorcière qui est sur ce rocher qui a vu que j'étais sous une palette. Ça troll, ça troll un maximum. Elle veut faire une save palette je pense. Et là du coup le troll se transforme en fin de game apparemment. Si il meurt c'est quand même assez terrible ce qu'il se passe. Elle a peut être indéfectible. Elle a peut être fait de manière tout à fait consciente. Ou alors je ne sais pas. Ou alors c'est de la pure idiocie. Si on parle là-dessus c'est quand même très triste. C'est quand même extrêmement de pression par là-dessus. Et c'est perdu. Du coup c'est fin de game à cause d'un troll. C'est pas arrivé. C'est le reset de rang. Il y a des trolls. C'est pas grave. Donc échec de la mission. Bon. En vrai je pense qu'on a perdu cette partie à cause d'un troll. Oh l'il est là. On a quand même fait 15 000 points mine de rien. Donc lui c'est notre cher habit troller. Voilà. Alors je vous conseille quand même ce bin évidemment. Parce que vous pouvez vous soyez tout seul. Vous savez quand le tueur arrive sur vous. Vous voyez les palettes. Vous avez pu voir. Je suis en émis 4 ou 5 dans la tête. Vous avez des darts. Et si vous n'avez pas des alliés qui trollent. Parce que j'étais en soloQ évidemment. Et bah vous avez de grandes chances de vous en sortir avec ce build. Donc je vous conseille ce build est fantastique. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici si c'est le cas. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et de laisser un petit pouce plus. Ça va être extrêmement plaisir. Je vous remercie à la prochaine. Salut mec. Fous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada